bonjour à toutes bonjour à tous temps un peu gris un peu froid c'est la fin de l'hiver voilà nous sommes le 24 février mais c'est bientôt la période pour tailler les rosiers remontants cette année 2018 ce sera même au niveau de la lune du 2 au 15 mars donc on va uniquement tailler les rosiers remontants c'est à dire ceux qui refleurissent plusieurs fois les rosiers anciens non remontant ne sont taillés eux qu'après la floraison donc on est plutôt sur le mois de juin voire début juillet l'intérêt de la taille des rosiers remontants c'est vraiment de favoriser la floraison de renouveler un petit peu le la formation de nouvelles pousses puisque les fleurs apparaîtront sur les pousses de l'année donc éviter que le rosier ne vieillissent vraiment sur du vieux bois et surtout essayer de stimuler des nouvelles pousses depuis la base puisque de façon instinctive et on va le voir ici sur sur des pousses c'est que c'est sur l'extrémité des rameaux que les les jeunes pousses apparaissent donc forcément la plante met toute sa force sur les pousses d'en haut donc on va se retrouver avec une floraison qui se situe sur le la partie supérieure et très très peu de nouvelles pousses d'en bas même s'il y a des cas d'exception sur des rosiers très vigoureux ou malgré une croissance vers l'eau il ya quand même toujours une croissance aussi qui se fait en bas donc c'est là où il faut adapter la taille évidemment à chaque à chaque type de rosiers mais dans ce cas de figure et bien on va essayer de redescendre un petit peu le le rosier vers le bas donc voyez par exemple on n'hésite pas à éliminer vraiment un ensemble de branches voyez ici en plus il y avait une partie un petit peu abîmée chancrée d'ailleurs où la taille avait été fait au mauvais endroit puisqu'on ne va on ne laisse jamais ces parties comme cela on vient toujours il faut toujours venir tailler au dessus au d'un d'un embranchement d'un départ de rameau donc et avec toujours un biseau opposé et lorsque l'on va tailler le le rameau qui reste sur la plante on va choisir ce qu'on appelle l'oeil de taille et on choisit l'oeil au dessus duquel on va appliquer la taille et c'est lui qui va donner la direction donc on va toujours choisir un oeil plutôt allant vers l'extérieur mais celui qui est ici et on va tailler avec la lame du sécateur positionné du côté de l'oeil avec un biseau qui va à l'opposé de l'oeil pour d'abord une meilleure cicatrisation mais aussi pour que l'eau puisse évacuer voilà donc le principal c'est en général on ne dépasse pas un à deux tiers de volume de branches enlevées on essaie de bien ouvrir le rosier de l'aérer ne soyez pas non plus trop dur à la taille parce que après ça demande voilà à la plante de devoir reformer beaucoup de branches mais difficile d'éviter de ne pas tailler du tout sinon on se retrouve avec beaucoup de bois mort sur les rosiers donc remontant donc allez à vous au sécateur à bientôt